Salut Bissame, bonjour les Rolistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais faire une vidéo en réponse à une question que j'ai vu poser par la boutique Leroliste dernièrement et qui est aussi en relation avec une des dernières vidéos de François Letart sur sa chaîne JDR D30 Donc la question d'aujourd'hui à laquelle je vais répondre est la suivante Comment gérez-vous les joueurs qui cherchent à optimiser leur personnage au détriment de l'histoire ou du plaisir de jouer ? Pardon Et bien, si un joueur cherche à optimiser son perso, c'est son plaisir de jouer Donc il ne va pas aller au détriment de son propre plaisir S'il se sent forcé de le faire, c'est une autre histoire Et là effectivement il va avoir des problèmes Si c'est effectivement le cas, il va avoir des problèmes à trouver sa joie, sa source de plaisir dans le jeu Et il va s'embêter, j'ai la chaise qui grince, excusez-moi Mais si c'est son plaisir à minimaxer un perso, pourquoi moi je devrais lui enlever ? Bien sûr, je suis, j'ai toujours parlé en tant qu'MJ, je suis le MJ C'est moi qui vais lui poser les limites des outils auxquels il a à disposition Si je ne veux pas qu'il aille chercher dans des homebrews ou dans des livres de règles Que je ne veux pas qu'il utilise, je lui interdis simplement et puis c'est tout C'est aussi ça Vous n'avez pas à vous laisser bouffer par un joueur qui dit je veux ça Ben ouais mais moi je ne le veux pas Parce que tu vas créer quelque chose qui ne colle pas avec l'univers Donc soit tu refais, soit salut, pas grave Oui oui je sais, c'est bourrin comme méthode Mais à un moment il faut dire les choses comme elles sont Voilà Pour chaque MJ il y a une limite de puissance qu'il s'imagine Et quand cette limite est dépassée, soit on redescend le perso, soit on vire le perso Et généralement le joueur avec Parce qu'un joueur qui vient quand même avec un perso hyper concept comme ça Il ne va pas vouloir rester si vous lui baissez la puissance de son perso Il va toujours avoir l'impression de ne pas être ce qu'il pourrait être Et ça va le frustrer Non, ça se comprend aussi Mais pour revenir à la question Un joueur qui minmax ne me gêne pas Parce que moi aussi j'ai tendance à minmaxer Peut-être pas forcément minmaxer, c'est peut-être pas le bon terme Mais j'ai tendance à prévoir L'évolution du personnage à long terme Souvent depuis le début J'ai le souvenir D'avoir créé une fois un paladin pour une campagne Je l'avais créé niveau 1 Je savais Où je voulais l'amener Au moins jusqu'au niveau 10 Bien sûr, la situation ayant évolué au fur et à mesure de la campagne Et de la dynamique de la table Ses plans ont changé Mais j'avais un plan initialement Le fait qu'il ait changé m'est pas frustré Et donc je vois pas Ça fait partie de mon plaisir de jouer Je vais pas Je vais donc pas non plus empêcher un joueur De prévoir un build De prévoir un personnage Parce que Alors Et puis bon Revenons juste sur la question Je reclique pour la réafficher Au détriment de l'histoire Ou du plaisir de jouer Le problème Et c'est là que je viens un peu Sur la vidéo dont a parlé François Il y a quelques jours C'est que L'importance c'est pas Comment vous l'avez construit votre personnage Ça a son importance Mais c'est pas la partie importante La partie importante c'est Qu'est-ce que vous amenez à l'histoire Qu'est-ce que vous amenez à l'équipe Pourquoi vous êtes là En fait C'est surtout ça Donc C'est ça la partie importante C'est Qu'est-ce que vous avez fait là Vous pouvez faire Pour reprendre L'idée Un peu générale Que Mon dieu Le guerrier humain C'est basique C'est chiant Non c'est pas chiant Déjà en plus Parce que le guerrier Ça ouvre plein de possibilités Tactiques et de jeu On peut construire plein de choses différentes Avec un guerrier Donc ça c'est bien Et encore plus avec un humain Vu qu'il est complètement libre aussi Donc justement Le choix du guerrier humain Est certes L'option un peu Vanilla Mais Vanille C'est un C'est un des meilleurs goûts qui existent C'est une des épices Les plus Les plus rares Et les plus développées C'est pas parce que Pour finir Le parallèle C'est pas parce que Actuellement On arrive à extraire de la vanilline Du bois Et que Résultat Il y a de la vanille partout Que la vanille N'est pas bonne La vraie vanille Alors Voilà Revenons-en C'est pas parce que Vous avez en face de vous Quelqu'un qui fait un humain guerrier Qu'il faut Qu'il faut dire Oh c'est chiant Voilà Non non Déjà Les snowflakes en général Les personnages flocons de neige Les personnages uniques Qui vont avoir une personnalité hyper complexe Qui vont avoir un background de 3 pages Épée de 3 pages Recto verso Et ben Vous allez avoir un problème Parce que ces personnages là Généralement Ils vont avoir une histoire plus développée Qu'un perso qui débute Et ce genre de choses Et je vais devoir m'interrompre J'ai le téléphone qui sonne Et me revoilà Après cette interruption téléphonique Excusez-moi J'en étais où ? J'en étais où ? Oui Les personnages flocons de neige Je suis pas quelqu'un Un MJ qui apprécie Les personnages flocons de neige Parce que généralement Vous allez des joueurs C'est lié à un profil de joueur Le profil diva Le profil Je veux être au centre de la table Je veux être au centre de l'histoire Si je le suis pas Je vais être frustré Je vais avoir l'impression Que je ne sers à rien dans l'histoire Je vais avoir l'impression Que mon personnage Ne brille pas sa juste valeur C'est ça le problème Et ça veut dire que Quand vous avez un joueur comme ça Vous avez intérêt À arriver à le contrôler À le tenir un peu en laisse Parce que si vous lui laissez l'opportunité Il va prendre le contrôle De la table De l'histoire Et je tape dans mon micro Et vous allez Il va complètement pousser les autres joueurs D'une manière ou d'une autre Et si la table L'attention de la table Le centre de l'histoire N'est pas sur lui Et que ça dévie légèrement Vous allez très vite arriver à un drame Quand vous avez un joueur comme ça Faites lui comprendre Qu'il n'est pas le centre de l'histoire Qu'il n'est qu'un des personnages Un des héros de l'histoire Il n'a pas à être le centre Il n'a pas à être Il va pouvoir l'être temporairement Parce que généralement C'est ce qui se passe Quand on fait des arcs Pour des personnages À un moment L'histoire va plus naturellement Tirer vers un personnage Que vers un autre Et on va constamment Comme ça Slalomé d'un personnage à l'autre Et on ne va pas rester sur un Si vous voulez Que l'histoire reste sur un personnage Jouer en solo avec le joueur Ça marche très bien C'est un exercice de style un peu différent Mais ça marche très bien Et lui au moins Votre diva sera hyper content Parce qu'au moins Elle aura toute votre attention Et il n'y aura pas Négocier À trouver des compromis Pour dire Non non maintenant c'est à eux de jouer un peu Toi tu lui calmes D'accord Ton perso il est bien Il fait bien Et c'est à eux de jouer Oui L'important Comme toujours C'est Si j'ai un joueur Qui aime bien minoxer Et qui fait un truc Un concept précis Et qui sait où il veut aller Et bien il y va C'est pas moi qui vais l'empêcher S'il dépasse L'utilisation des outils Que j'ai limité Et bien Il ne le fera pas C'est tout ce personnage Il le fera ailleurs Si Si j'ai l'impression Que le joueur Pardon Optimise ce personnage Par Impression Qu'il a l'obligation De le faire Pour le reste de la table Là il faut effectivement Que On prenne le temps Et qu'on discute Avec le joueur Parce que là Il y a un problème Il y a quelque chose Qui n'a pas été compris Avec le reste de la table Au moment de la session 0 Ou peut-être Au cours de la campagne Il y a une dynamique de groupe Qui s'est mise en place Qu'il faut peut-être arriver à désamorcer Parce que quand un joueur Se force à faire quelque chose C'est plus intéressant C'est plus fun Il y a moins d'amusement Ça devient du travail Qu'est-ce qui fait Qu'on fait tous notre travail Et qu'on n'est pas en train De jouer aux jeux vidéo constamment On est payé Si un jeu de rôle Devient un travail Les joueurs vont s'arrêter très vite Parce qu'il n'y a pas de compensation C'est ça que je veux dire Pardon Voilà Je ne sais pas si je suis clair Mais donc Si le joueur il veut optimiser Et que c'est plutôt un joueur Tactique Plutôt un joueur Un peu plus passif C'est là qu'il va falloir Essayer un peu de le pousser Mais s'il est un peu plus passif Et que c'est son manière de jouer Que ce n'est pas forcément Le leader de la table Ça arrive On a souvent À la table des joueurs Comme ça Qui sont là Un peu en suivi Plus qu'en action C'est des choses qu'il faut aussi accepter Le seul moment Où je vois Où je vais intervenir moi En tant qu'AMG Comme je l'ai dit C'est si je me rends compte Que L'optimisation Est faite par L'impression d'être forcé De le faire Et ça pour l'instant Je ne l'ai jamais croisé Donc je ne sais pas D'où il sort cette question Parce que moi Je ne l'ai jamais vue Après Je me basse que sur mon expérience personnelle Donc Elle est relativement petite Comparée aux milliards d'heures de jeux De rôles Qui doivent avoir lieu chaque année Mais Moi c'est un truc Que je n'ai jamais croisé Si vous vous l'avez croisé Et bien n'hésitez pas A faire un commentaire A en faire une vidéo A expliquer un peu Le phénomène Parce que moi J'aimerais bien le comprendre Ce J'arrive à l'imaginer Mais j'aimerais bien Qu'on me parle D'un cas concret D'un exemple précis Qui est arrivé Et pas juste une expérience de pensée Comme nous les rôlistes On adore explorer Donc voilà Comment je gère Un joueur qui cherche A optimiser leur personnage Et bien Je les laisse faire Si c'est au détriment Alors si c'est au détriment Du plaisir Je vais intervenir Si c'est au détriment De l'histoire Je vais leur dire Parce que c'est un point Que j'ai oublié De gérer Je vais revenir A la grande caméra Si c'est au détriment De l'histoire De leur personnage Je vais leur dire Attention tu fais un choix Ça ne colle pas Avec ce que tu essaies De construire Ou Attention ça ne colle pas Avec l'univers On peut arriver A discuter A négocier A bricoler Une solution Pour contourner le problème Pour corriger le problème Mais voilà Après un personnage Généralement Quand moi je démarre Une campagne Le personnage A pas besoin D'une grosse histoire J'ai besoin d'un nom Un prénom D'une activité Qu'est-ce qu'il fait Pour gagner sa vie Avant de partir A l'aventure Un personnage Avec qui il est En relation Donc Proche Un proche quoi Ami Famille Époux Épouse Manin Enfant Et Un lieu Que le joueur Aimerait être Important Pour ce personnage Généralement C'est ça Chez moi Et Et c'est ce que Je vais utiliser Pour Changer de trois trucs Un scénar Qui existe déjà Si je fais un scénar Du commerce Ou bien Intégrer ses lieux Et ses personnages Dans mon scénar Mais J'ai pas besoin D'une histoire Très développée D'ailleurs C'est pas intéressant D'avoir une histoire Très développée On va la développer Tous ensemble Cette histoire Ça veut pas dire Que C'est pour ça Que généralement L'exercice de 6 C'est quand mes joueurs Ils veulent écrire un background Je leur fais OK Un paragraphe 8 à 10 lignes Sur Word Écrit en 12 En 11 ou en 12 Et Vous allez voir Comment c'est rigolo Parce que Ça Ça coupe l'air Sous le pied A tous ceux Qui veulent vous faire Un background monstrueux Et c'est très très amusant Parce que ça les force A Recentrer Sur ce qui est important Sur le personnage En leur expliquant bien T'as un personnage Niveau 1 Il a pas vécu Grand chose Dans sa vie Il a pas acquis D'expérience Il peut être un peu plus âgé Que l'âge de départ C'est pas gênant Mais Il n'a pas vécu De grandes aventures Il est niveau 1 Il démarre Donc vous pouvez pas Me faire un background Salut Bissoma Sébastien du futur Ce qui va suivre Est un spoiler Pour Don Juan Dragon L'honneur des dragons Des voleurs Si vous voulez pas être spoilé Sauter au prochain chapitre Allez au time code Qui s'affiche là Ou bien Continuez à regarder Et alors Vous allez vous faire spoiler C'est comme vous voulez Mais Si vous continuez à regarder Sans sauter Vous allez vous faire spoiler Très rapidement Dans 3 2 1 Salut Bissoma Salut Bissoma Bah comme le background Des personnages Du film Don Juan et Dragon Qui est sorti récemment Par exemple Ca c'est pas des backgrounds De personnages niveau 1 C'est des backgrounds De personnages Qui sont pour moi Niveau 8 ou 10 Parce que Ils ont déjà fait Énormément de choses Le héros principal Il a rejoint Un groupe de De combattants De la justice Il a Il a Fait plusieurs actions Il a eu le temps D'avoir La tentation de la corruption Et de chuter Face à cette tentation Il faudra que je fasse Un incel Gros spoiler Donc voilà Il faut faire attention Et donc Quand on donne Cette limitation De taille Sur le background Et bien Le personnage D'un coup On a Le centre On va avoir Le coeur du personnage On va avoir Le coeur Alors Le coeur de son histoire Le coeur de Le coeur moral Aussi Enfin Tous les centres On va les avoir Dans ces lignes là Si les joueurs Ont réfléchi A leur personnage S'ils ont pas réfléchi Ils vont dire Il s'appelle Il vient d'eux Il va Parce que Et généralement Ça suffit Pour un background Pour démarrer Parce qu'en fait C'est l'histoire Qui va débloquer Le bas Qui va Orienter Et développer Le background Voilà Je pense Que j'ai fait A peu près Le tour Sachant Pour conclure Tout comme Le paladin Est une classe Intéressante A jouer L'humain Guerrier Est un combo Intéressant A jouer Parce qu'on peut Faire plein de choses Avec Je vais pas Vous faire Cette vidéo Pour défendre Ce truc là De toute façon Il n'y a pas besoin D'être défendu Il n'y a qu'à Lire et regarder Dans un système A peu près Bien conçu Donc au genre Pathfinder Donjon et dragon 3 Chroniques oubliées Le guerrier A plein de possibilités Il peut faire Plein de choses Et donc on n'est pas limité Alors Donc voilà C'est Il n'y a juste pas L'aspect magique C'est tout Et le fait D'en faire un humain En soi C'est pas un problème Non plus C'est bien De jouer des choses Simple Classique Connue Et stéréotypée Les stéréotypes C'est des bonnes choses Dans le jeu de rôle Et généralement Dans les histoires Aussi De manière générale C'est un bon point de départ Il ne faut pas rester bloqué dessus Mais c'est un bon point de départ Voilà Sur ce Avant que je ne recommence A me lancer dans une diatribe Sur un sujet annexe Ou connexe Je préfère m'arrêter là Je vous remercie de votre attention A bientôt Pour la prochaine vidéo Qui parlera de Je ne sais pas Je vous en mettrai peut-être De nouveau en balade J'avais parlé il y a peu De quelque chose Qui me traîne Sur le cœur Et sur les tripes Et je ne sais pas trop Comment le gérer Je vous mettrai peut-être Cette vidéo Pour la prochaine En attendant Et bien Je vous dis à tous Peace Paul Sous-titrage ST' 501